Emmanuel Tedesco, bonjour. Vous êtes fondateur de l'enseigne Yoghurt Factory. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous Vincent de nous avoir invité. Passons tout de suite à ma première question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de votre concept et nous raconter comment il a vu le jour ? Alors, Yoghurt Factory, c'est une enseigne de glace de yaourt, 0% de matière grasse, sur laquelle on va rajouter des toppings. Nous, ce qu'on appelle les toppings, c'est des garnitures, des fruits, des coulis, des biscuits, des bonbons. On dit souvent que c'est une alternative à la glace qui est à la fois saine et ludique. Saine parce que la base, la glace yaourt est moins riche qu'une glace normale et ludique parce qu'on peut rajouter tous ces fameux toppings dessus. Quel a été l'impact de la crise sanitaire et des fermetures à répétition sur l'activité de votre réseau ? Écoutez, c'était une période assez compliquée à gérer. C'était quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de notre réseau. Le premier confinement a surpris un petit peu tout le monde. Donc, on a tout de suite mis en place une cellule de gestion de crise pour prendre les premières mesures pour s'adapter à ça. Donc, voilà, pour voir comment on allait gérer un petit peu nos stocks. Tout de suite, les problématiques de chômage partiel, de PGE, etc., qui se sont vite causées. Donc, le premier confinement était un peu surprenant, le deuxième un peu moins et le troisième encore moins. On a appris petit à petit des périodes précédentes. Je dirais que globalement, c'est une année très compliquée pour notre réseau puisque on a été fermé pendant une bonne période pour nous, la période du printemps entre mars et mi-mai, voire fin juin pour nos établissements qui sont situés dans les grands centres commerciaux. L'été n'a pas été un été excellent. C'est-à-dire qu'on a mis du temps à retrouver nos chiffres habituels. On les a retrouvés seulement au mois d'août, août et septembre. Au moment où ça a démarré bien, le deuxième confinement est arrivé. Et ensuite, là, on a eu un dernier confinement qui, finalement, a été le plus long puisqu'il a duré trois mois et demi, entre fin janvier et mi-mai, où la grande majorité de nos établissements qui sont situés en centres commerciaux ont été fermés. Donc, ça a été difficile. Néanmoins, on a pu travailler un petit peu sur des problématiques de fonds. On a revu un petit peu notre concept architectural. Ça nous a laissé le temps de développer une nouvelle offre qu'on a lancée cette année de bubble tea. On a pu organiser des formations pour nos équipes sur pas mal de sujets pour préparer une reprise qui, effectivement, passe vraiment bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation sanitaire ? Alors, on a essayé de développer la livraison qui, petite part de notre activité jusqu'à présent, était en train de prendre une part de plus en plus importante, que ce soit au niveau du packaging, au niveau de l'offre de produits qu'on pose en livraison, qui est aujourd'hui la quasi-totalité de notre carte est disponible en livraison. Pour nous, tout ce qui est « click and collect », c'est un petit peu difficile à mettre en place puisqu'on est sur des produits qu'on doit consommer immédiatement, sur des petits établissements. Donc, c'est difficile de faire des files différentes d'attente pour les clients pour venir chercher les produits commandés en « click and collect ». Et surtout, il faut qu'ils viennent vraiment à l'instant T, puisque s'ils viennent 10 ou 15 minutes après, nos glaces seront fondues, par exemple. Voilà, on a mis quand même en place un nouveau système de fidélité, voilà, plus axé sur le digital, qui fonctionne très bien depuis son lancement. Voilà, donc on a effectivement un petit peu adapté notre concept à ces nouvelles possibilités. On a ajouté aussi des QR codes dans nos établissements pour pouvoir télécharger notre menu et savoir un peu à l'avance ce qu'on peut commander en arrivant devant nos maratopies. Où en est le développement de votre réseau pour cette première partie d'année 2021 ? Alors, déjà, on n'a pas arrêté le développement en 2020. On a quand même ouvert 8 points de vente en 2020. Et en 2021, on a une dizaine d'ouvertures prévues. Là, sur les prochaines semaines, on a 4 couvertures, une par semaine. Et ensuite, ce sera plutôt après l'été. Voilà, on a plein de beaux projets dans des villes où on n'était pas encore présents, à Nancy, à Poitiers, à Lyon, par exemple. Avec aussi quelques boutiques à l'étranger, au Maroc et à La Réunion. Bon, ce n'est pas de l'étranger, c'est du dom-tom, mais pour nous, c'est notre premier magasin qui sera vraiment loin de nos bases. Donc voilà, beaucoup de beaux projets pour 2021. Mais on reste très ambitieux. En fait, 2020 a été difficile pour nous. On est très ambitieux pour 2021. La reprise se passe très bien, très franchement. Donc voilà, on pense qu'on a un bel avenir devant nous. Quels sont vos objectifs de développement pour les années à venir ? Ça fait depuis 3-4 ans qu'on est sur un rythme d'ouverture, on va dire autour d'entre 5 et 15 ouvertures par an, avec une moyenne autour de 10. Et on voudrait continuer sur ce rythme-là, à l'accélérer un tout petit peu si on peut. L'objectif, c'est d'arriver à une centaine de points de vente d'ici 2025. Quels sont les critères pour devenir franchisé Yogurt Factory ? Alors, on recherche des profils commerçants. C'est vraiment notre critère numéro un. En fait, la glace, au sens large, c'est un achat de plaisir, c'est un achat d'impulsion. Donc ça demande d'avoir un accueil très chaleureux, très commerçant. Il faut aimer le produit, aimer faire plaisir aux gens. On est vraiment sur un produit plaisir. Donc voilà, c'est ce type de profit. On n'a pas de critère d'âge, on n'a pas vraiment de critère d'expérience. C'est vraiment des franchisés qui ont le sens du commerce, qui aiment le contact client. On a deux types de franchisés. On a des franchisés entrepreneurs, c'est-à-dire qui vont vraiment s'investir dans le point de vente et être aussi les managers de point de vente. Et des franchisés qui sont un peu plus investisseurs. Mais les franchisés investisseurs, c'est uniquement des franchisés investisseurs commerçants. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un regard vraiment poussé sur l'activité. On ne cherche pas des franchisés qui vont simplement vouloir investir une somme d'argent et attendre de la rentabilité. Quel budget faut-il prévoir pour ouvrir une franchise Yogurt Factory ? Il faut prévoir un apport personnel d'au moins 30 000 euros, puisque le budget total d'investissement total hors droit au bail ou frais liés au bail est de 100 000 euros. Et donc, on demande un apport personnel d'environ un tiers de ce montant-là. Alors, ça peut évidemment être plus si le projet est un peu plus important. Mais voilà, on va dire qu'il faut des budgets, des apports personnels entre 30 et 60 000 euros. Quelle région, quel type d'implantation vous ciblez en priorité ? Alors, on a beaucoup privilégié les centres commerciaux jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est là où il y avait plus de compétition avec nos concurrents. Du coup, c'est un petit peu le premier arrivé, le premier servi, puisque une fois qu'il y a une enseigne de glaceoyante dans un centre, c'est difficile pour le bailleur d'en mettre une autre. Donc, il y avait un peu une prime au premier entrant. On continue à s'installer beaucoup dans les centres commerciaux, parce que ça nous permet aussi de nous protéger un peu de la saisonnalité de la glace, même si on a une offre assez complète aujourd'hui, enfin, beaucoup plus complète que celle qu'on avait au début, qui nous permet d'avoir des chiffres beaucoup plus stables tout au long de l'année. Donc voilà, on est assez présents en centres commerciaux. On se développe aussi beaucoup en centre-ville. Et on a démarré un développement en gare, avec une ouverture à Gare-Montparnasse, quelques mois avant le premier confinement. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos franchisés dans le contexte actuel ? Alors, on utilise beaucoup plus la visioconférence que ce qu'on faisait avant. Avant, c'est vrai qu'on avait l'habitude de rencontrer physiquement les franchisés. En fait, chez nous, le process est assez simple. On reçoit des demandes de franchise qu'on traite assez rapidement. On recontacte les franchisés. On leur propose d'abord un premier rendez-vous, environ une demi-heure, une heure, pour vérifier un petit peu leur motivation et leur en dire un peu plus sur le concept. Et ensuite, on leur propose assez rapidement, si le contact s'est bien passé, un stage découverte dans le point de vente. En gros, c'est une immersion d'un ou deux jours sur un ou deux points de vente différents où ils peuvent vraiment vivre de l'intérieur le concept. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre notre fameuse salopette rouge, voir comment se déroule une journée type, la préparation, la mise en place, les ventes, etc. Ce qui permet pour eux de se projeter dans cette activité-là et de se dire, voir concrètement si ça leur plaît sur le terrain. Et donc, à l'issue du stage, soit ils me disent, j'ai vu ce que c'était, je ne m'attendais pas du tout à ça, ce n'est pas fait pour moi. Et auquel cas, chacun repart de son côté ça évite un petit peu les erreurs de casting ou au contraire, ça n'aura plus. Et là, on se penche sur les étapes d'après qui sont évidemment la recherche de l'emplacement, puis la recherche du financement, les travaux, les plans, les travaux et ensuite les formations avant l'ouverture. Puis évidemment, enfin, l'ouverture du point de vente. Emmanuel Tedesco, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'enseigne Yogourt Factory et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et à ces franchises. Merci beaucoup.